Abdou Tcham, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le vice-président de la commission communication du Parti démocratique sénégalais. Voilà, dernièrement, on a vu Karim Ouad au stade lors du match au Qatar, lors du match contre le Pays-Bas. Qu'est-ce qui se cache derrière sa présence ? Est-ce pour supporter les Lyons ? Si l'on sait que le président Makissal était également sur place, se sont-ils vus ou bien ont-ils eu un entretien ? Étiez-ce un prétexte pour se rencontrer ? Éclairez-nous un peu. Merci madame, merci de votre question. Je dois dire qu'aujourd'hui, toute l'actualité est focalisée par la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Et forcément, quand on parle de Qatar, on pense à Karim Ouad qui a été forcé à partir là-bas par le président Makissal depuis six ans. Et comme vous l'avez remarqué, depuis six ans, il n'a pas mis le Pays-Bas. Mais comme dit l'adage, aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui s'est déplacé à Doha pour le voir, pour communier avec lui. Nous avons vu tous dans les réseaux sociaux, nous avons vu comment les Sénégalais ont voulu vraiment témoigner sa sympathie envers le candidat Karim Ouad. Comment les Sénégalais n'ont qu'à n'importe quoi. Et donc, pour nous, je l'avais dit partout, que le président Karim Ouad est un Sénégalais qui aime ce pays, qui a des ambitions pour ce pays. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'il puisse se déplacer au stade. En tout cas, être en communion, en Sénégalais avec les supporters, apporter son soutien à l'équipe nationale. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Et je pense que nous tous, nous nous remercions pour cela. Et aujourd'hui, est-ce qu'il a vu le président Makissal oublier ? Est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Je n'ai pas encore eu trop d'informations. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, nous avons tous vu, en tout cas, qu'il s'est déplacé pour apporter un soutien à l'équipe nationale. Et ça, tout le monde le salue à sa juste valeur. Donc, ça n'a rien de politique ? Ah non, aujourd'hui, à Doit, on conjugue le football. Toutes choses à son temps. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique. À Doit, aujourd'hui, c'est le football qui est le maître mot. Nous avons joué, nous avons fait notre premier match. Aujourd'hui, les gens sont en train de se rigoriser pour pouvoir vraiment affronter les prochaines rencontres dans la sérénité. À quand, son retour au Sénégal ? En fait, aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui a débuté depuis le mois d'octobre. Nous avons commencé à mettre en place les secteurs, installer les secteurs. Nous avons mis en place un processus et ce processus d'installation des secteurs doit se terminer au 31 décembre. Après le 31 décembre, nous devons installer les sections. Du 1er janvier au 15 janvier, nous devons finaliser d'installer toutes les sections du Sénégal. Et avant la fin du mois de janvier, avant le 31 janvier, nous devrons finaliser l'installation de toutes les fédérations. Et donc, ça, c'est des préalables que nous devons mettre en place avant l'arrivée de Karimouad. Parce que vous comprenez aisément que si aujourd'hui Karimouad rentre au Sénégal, ce serait impossible de faire ces renouvellements. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'attendent que Karimouad. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à l'affût, qui n'attendent que le retour de Karimouad pour rejoindre le parc démocratique. Donc, nous, nous voudrons vraiment séculer l'ensemble de nos sections et des fédérations avant l'arrivée de Karimouad. Après cette étape, vous comprenez, Karimouad, nous allons nous atteler pour préparer son retour dès le début de l'année 2023. On parle déjà du retour de Karimouad. Aujourd'hui, le président Macky Sall appelle le garde des Sceaux à prendre des mesures d'amnistie qui pourraient remettre sur les rails de ténors de l'opposition écartés du jeu politique après des procédures judiciaires. La position du Parti démocratique sénégalais, c'est quoi exactement ? Nous campons toujours sur notre position. Nous disons qu'aujourd'hui, Karimouad a été branché par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a demandé à l'État du Sénégal de revoir le procédé de Karimouad, ce que l'État du Sénégal a accepté. Mais aujourd'hui, nous nous continuons à réclamer la révision du procédé de Karimouad. Voilà la position qui n'a pas bougé la position de l'ensemble des responsables du PDS, la position de Karimouad lui-même. Et donc, c'est cette position que nous défendons. Nous ne voulons pas une amnistie. Nous nous réclamons notre révision, la révision du procédé de Karimouad. Donc, actuellement, vous en êtes où avec la vente des cartes que vous aviez démarrée ? Là, nous avons démarré depuis le mois d'octobre. En fait, ce qu'il faut simplement rappeler, nous avons repris la vente des cartes au mois d'octobre. Mais la vente des cartes avait démarré l'année dernière, en 2021. Mais avec les élections locales et les élections législatives, nous avons suspendu cette vente. Mais aujourd'hui, nous voulons redémarrer depuis octobre. Nous avons redémarré la vente des cartes sur l'étendue du territoire national. Et donc, ça se passe très bien. Nous avons même commencé à installer des secteurs. Moi, moi, personnellement, en tant que superviseur du département des Parcelles à Cénie, il y a deux semaines, j'ai installé le premier secteur au niveau de Grand-Yôtre. Et nous continuons, au Parcelles à Cénie, nous étions la semaine passée, et nous continuons à faire la vente des cartes. Et nous pensons que d'ici le 31 décembre, nous allons finaliser cette étape. Et après cette étape d'installation des secteurs, nous avons 15 jours pour monter les sections. Et donc, tout se passe très bien. Aujourd'hui, au niveau de Dakar, moi, aujourd'hui, on nous réclame encore des cartes. Nous avons déjà déposé, au niveau de Grand-Yôtre, nous avons déposé plus de 2 500 cartes. Et aujourd'hui, on nous réclame encore plus. Et au niveau des Parcelles à Cénie, nous avons déposé plus de 2 500 cartes. Et aujourd'hui, on nous réclame encore 2 500 cartes. À Padua, la même chose. À Camber, la même chose. C'est juste un échantillon au niveau du département de Parcelles à Cénie. Et ça, ça se passe partout, au niveau du département de Liguer, dans tous les départements du Sénégal. Aujourd'hui, les réunions se passent correctement et la vente de cartes se passe correctement. Et nous pensons qu'avant la fin du mois de décembre, toutes les cartes seront vendues et que le processus d'installation du secteur sera bouclé. Parlons à présent de la situation à l'Assemblée nationale. On s'attendait à une rupture, vu la composition de cette nouvelle Assemblée nationale. Apparemment, la session budgétaire a démarré. Mais il n'y a pas de rupture. Deux coups accusent même des députés de la coalition Wallou-Sénégal de voter pour la coalition Benobokyaka, c'est-à-dire la coalition du pouvoir. Est-ce qu'on m'a d'or ? En fait, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut constater, nous tous, nous le constatons, au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée, je pense que nous sommes d'accord pour dire que nous avons ce qu'on appelle vraiment un équilibre des forces. Et c'est ça que tous les Sénégalais ont constaté. Mais dans de pareils cas, je pense qu'il faut simplement, et j'ai l'habitude de le dire, dans de pareils cas, il faut ce qu'on appelle une majeure idée. La majeure idée, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, toutes les questions qui interpellent les Sénégalais, toutes les questions qui interpellent le budget, sur toutes les questions aujourd'hui qu'on a menées à l'Assemblée nationale, les gens doivent discuter, les gens doivent parler et voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, il faut le voter. Ce qui n'est pas bon, il faut le rejeter. Et je pense que c'est là où, quand même, nous appelons l'ensemble des acteurs aujourd'hui. Nous sommes dans une Assemblée nationale où, maintenant, aujourd'hui, c'est la majorité. L'appartenance politique ne doit plus, aujourd'hui, être un frein pour apporter son soutien ou pour critiquer un projet de loi ou pour critiquer autre chose. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est là où, quand même, on attend tous les députés. Nous sommes dans une république et je pense qu'il ne doit plus y avoir de députés de l'opposition ou du pouvoir, mais des députés pour des majorités d'idées, les idées bonnes, je pense que tout le monde doit applaudir et les idées qui ne sont pas bonnes, les gens ne doivent pas voter. Et je pense qu'aujourd'hui, les députés de Guadeloupe sont en train de le faire de fortes belles manières. En tout cas, je les félicite. Aujourd'hui, moi, cette appartenance opposition au Bène Bocoyaka doit, aujourd'hui, partir de l'Assemblée nationale. Nous devons, aujourd'hui, nous retrouver sur vraiment des majorités d'idées. Et voilà, moi, ce que je pense. Je pense que le parti aussi pense la même chose et je pense que les députés sont sur la bonne voie. Parlons à présent de cette baisse annoncée par le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, une baisse qui risque de poser problème parce que déjà le ministre du Commerce dit que la baisse est effective à 75%. Alors que ce jeudi et vendredi, l'association des boutiquiers et des détaillants annonce deux jours de grève. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qu'il faut simplement dire, je pense que toute baisse est une très bonne chose pour les ménages. Je pense qu'il ne faut pas cracher sur n'importe quelle baisse parce que, quand même, il faut le rappeler. Aujourd'hui, les Sénégalais souffrent. Nous avons atteint un taux d'inflation de 7%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont perdu 7% de leur pouvoir d'achat. Surtout, je parle des Sénégalais qui n'ont pas vu leur revenu augmenter. Donc, tous les Sénégalais qui n'ont pas vu leur revenu augmenter ont perdu 7% de leur pouvoir d'achat. En plus de ça, nous traversons des situations difficiles en termes de chômage, en termes de pauvreté. Tout cela montre qu'aujourd'hui, si l'État a des efforts, je pense qu'il faut s'en réjouir, il faut applaudir. Maintenant, je pense que c'est la mise en œuvre quand même qui fait défaut. Et là, je pense que c'est là où quand même j'appelle le ministre du Commerce et l'ensemble des acteurs à encore discuter pour voir comment rectifier le tir. Parce que chacun quand même a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Mais tout cela, il faut discuter. Parce qu'effectivement, les boutiques disent qu'ils ne peuvent pas vendre à perte. Bon, mais l'État à côté aussi dit qu'il y a des prix, il faut les appliquer. Mais je pense que tout cela devait être discuté avant pour voir comment accompagner cette baisse pour les populations. Parce que quand même, les populations sont en train de vivre des situations extrêmement difficiles. Et je pense que l'État a raison aujourd'hui de voir comment, en tout cas, alléger cette difficulté. Même si aujourd'hui, nous pensons que cette baisse, elle n'est pas célèbre, il reste beaucoup de secteurs sur lesquels l'État n'a pas, en tout cas, encore apporté des réponses véritables sur le vécu des populations. Cette situation ne risque pas de créer des problèmes entre boutiquiers et consommateurs ? Oui, oui. Aujourd'hui, on le voit, on le voit tous les jours. On voit qu'il y a des villages, il y a des villes où quand même, nous avons noté des pénuries. Les commerçants ont fermé boutiques et ça, ça va quand même créer beaucoup de plus de problèmes. Donc, on nous apporte, en tout cas, nous interpellons l'État du Sénégal à prendre, à bras le corps de ce problème, pour discuter avec les commerçants, pour discuter avec tous les boutiquiers, pour qu'une solution puisse être trouvée. Nous tous, nous sommes des Sénégalais, eux aussi, ils doivent comprendre que c'est l'État qui a pris des décisions. Donc, s'il y avait une hausse de prix, est-ce qu'ils allaient attendre un certain temps pour les répercuter sur leurs ménagers ? Donc, tout ça, c'est des questions qui se posent. Mais tout cela, il faut discuter. Tout cela, ce n'est pas l'argument de la force, mais il faut que les gens se rencontrent et discutent. Donc, nous interpellons l'État du commerce pour qu'ils, quand même, reconnaissent que dans sa stratégie d'appliquer les prix, il y a des limites. Il va falloir encore rencontrer les commerçants, rencontrer les boutiquiers, rencontrer aujourd'hui les consommateurs et qu'ensemble, qu'on puisse trouver une solution qui va, en tout cas, contenter tout le monde. Abdoutia, merci. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la commission communication du Parti démocratique sénégalais.